Décidément, Tesla restera le trublion numéro 1 du marché automobile mondial. Après avoir démontré la pertinence d'un écosystème pratique et viable pour la voiture 100% électrique, c'est maintenant sur le sujet du prix que la marque américaine compte bien mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et tout le monde ne s'en sortira pas gagnant. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Lorsque Tesla a sorti son Roadster, les grands de l'automobile ont souri. Lorsqu'Elon Musk a annoncé vouloir vendre 500 000 voitures en 2020, ils ont franchement ri. Mais leur hilarité a bien rapidement tourné vers un rectus teinté de jaune. Et c'est loin d'être fini. Depuis de nombreuses années, Tesla a raffiné ses techniques de production. Moins de pièces, moins d'opérations de fabrication, usines intégrées et concentrations verticales ont été mises en oeuvre au grand jour. Sans provoquer de réaction chez les constructeurs traditionnels, qui en général travaillent plutôt en catimini. La marque a énormément investi dans ses produits, mais surtout dans la manière de les produire au meilleur coût. Les grincheux ont déclaré que c'était pour faire toujours plus d'argent pour engraisser le patron milliardaire excentrique qui a été le moteur de l'inventure Tesla. C'est oublier un peu vite les autres actionnaires, mais aussi la philosophie de la marque. « Prendre les voitures électriques, universelles et accessibles ». Si cette affirmation avait fait sourire il y a 10 ans lorsque les premières modèles S ultra chers sortaient de chaîne, le mouvement n'en est pas moins engagé avec aujourd'hui des résultats visibles. Les Tesla étaient et restent chers pour permettre à la marque d'investir dans ses unités de production. Et les capacités des Gigafactory augmentent exponentiellement. A ce jour Tesla est en mesure de commencer une baisse des prix, dont la vague va être énorme, car elle impactera toute l'industrie automobile dans les mois et les années à venir. Déterminer le prix de vente d'une auto est compliqué, et j'en avais déjà parlé l'an dernier dans cette vidéo. Là. L'avancée majeure des Gigacastings est la technologie qui permet aujourd'hui de diminuer drastiquement les coûts de production. Certains constructeurs l'ont bien compris et l'adoptent, comme Geely ou d'autres constructeurs asiatiques. Mais pas les constructeurs américains ou européens. Ainsi Tesla a ouvert la guerre des prix avec pour cible ses concurrents les plus en avance, comme BYD ou SAIC. Encore des chinois. A ce jour, la production des automobiles est en pleine mutation, mais Tesla n'est pourtant pas sortie de l'auberge pour autant. Si les Gigacastings sont au point, les batteries 4680 Roadrunner prennent du retard. A ce jour, seule l'usine pilote Tesla de Keto Road produit ses cellules pour une utilisation commerciale. Des sous-traitants sont bien avancés, et les unités de production d'Austin et Berlin sont encore à équiper les futures lignes de production. Elon Musk a sous-entendu que le Cybertruck ne serait pas lancé avec ses cellules, et le CEMI ne les utilise pas non plus à ce jour. Le pick-up sera pourtant bien doté d'un plancher en trois parties, grâce au plan B toujours en réserve chez Tesla. Produire des batteries structurelles ne demande pas forcément des cellules 4680, comme l'a démontré BYD avec ses cellules Blade. Il est tout à fait possible de transposer le système Tesla avec les cellules actuelles 2170, et c'est précisément ce que prépare Tesla pour le Cybertruck à mon avis. Mais aussi pour le redesign de la Model 3 et de la Model Y. Avec moins de pièces, moins d'opérations de fabrication et des produits encore améliorés dans leur performance et leur usage, la marge opérationnelle permet d'être excellente, même avec des prix encore plus bas qu'aujourd'hui. On peut donc s'attendre à une baisse des prix dans le futur, et surtout une généralisation des planchers en trois parties pour les modèles actuels, mais aussi futurs de Tesla. Il deviendra alors très facile de produire la fameuse Tesla Compact, ou plus exactement, les nouvelles Tesla Compact. La première sera la base du robot taxi tisé par Elon Musk, et la seconde sera la fameuse Compact Conscient Chine qui avait été un temps évoqué. Une Model 3 raccourcie pour vue d'un haillon, et dotée d'un plancher en trois parties, devrait permettre de cibler un prix bien plus bas que les 44 990 euros actuels, et rendrait toute la production européenne obsolète. Je parie sur un prix inférieur à 30 000 euros bonus déduit dès 2024 pour cette auto, et surtout, elle ne sera pas la seule sur le segment. BYD, MG et autres Gilly sont sur les starting blocks avec des autos équivalentes, mais rien du côté des constructeurs historiques. La course est désormais lancée, et il y aura forcément des perdants. Surtout ceux qui ont décidé de rester sur la touche volontairement, au mépris des réalités technologiques et économiques. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao !